Chers conféreurs journalistes ainsi qu'aux chroniqueurs de la musique gospel, nous sommes ici dans ce cadre afin de parler d'une activité religieuse que tout le monde connaît. Il s'agit bien entendu d'un grand concert qui est prévu ce dimanche 6 octobre 2024 au chapiteau de l'espace volé dans la commune de Dibumba 1. C'est un concert qui sera livré par le frère David Moukéba. Pour ceux qui le connaissent, il est tenant de titre les champions bien entendu de Tegoda qui a été organisé une fois par Richard Bukula, vous le savez. Il venait donc de faire sortir son album dans les studios cinématographiques. C'est aujourd'hui bien entendu qu'il va tenir son tout premier point de presse afin de parler de son album qui est déjà sur le marché du disque. Nous allons donner la parole à l'artiste lui-même et puis nous aurons à accorder cinq questions au confrère journaliste après son exposé. Alors nous donnons la parole au frère David Moukéba de donner son exposé même de plus ou moins 30 minutes. Frère David, je vous remercie d'abord d'avoir des ma voix honorée dans ce cadre aujourd'hui, dans les cadres de notre concert que nous avons organisé pour officiellement présenter notre album. Je suis le frère David Moukéba, c'est pas ma présentation, je suis chante. Je suis chanter, je suis venu dans le domaine du gospel. Aujourd'hui, à Tchikapa, c'est pour cette grande activité que nous sommes venus ici à Tchikapa. Je pense, vous voyez, c'est le concert qui est organisé au chapiteau de Voulez. Merci Seigneur pour venir nous assister dans cette, je dirais, cette pointe de presse, au lieu de parler d'une conférence de presse. Alors, je suis content. Je précise bien que nous sommes du gospel, mais quand il s'agit de la presse, c'est toute la presse qui est représentée ici. Alors, notre concert prévit les 6, aujourd'hui on est les 5, va se tenir demain. Demain au chapiteau Voulez. Nous sommes venus pour présenter les chansons qui composent notre premier album, qui a comme titre « Aux routes royales » et dans son premier volume, « Vazin yalikolo ». Je peux expliquer un tout petit peu, « La route royale », c'est une conception générale de notre vision en tant que chante. C'est-à-dire que tous les albums qui suivront n'auront que des volumes. Je n'aurai plus un autre titre à donner à l'un de mes albums, mais nous aurons seulement des volumes, c'est-à-dire, ça c'est le premier, deuxième, troisième ainsi de suite, pour ne pas s'éloigner, pour s'écarter de la vision que le Seigneur nous a donnée. Alors, les frères David, pourquoi « Routes royales » ? Routes royales, c'est une pensée que le Seigneur nous a donnée. Juste, on a fait allusion à ce que Moïse a dit aux espions qu'il avait envoyés pour aller voir le roi de Sidon et lui dire que la route que nous avons empruntée, c'est une route royale, car nous n'avons pas besoin de votre terre, nous n'avons pas besoin de vos eaux, nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit dans votre terre. Mais laissez-nous partir, laissez-nous passer par-dessus vous, car la route que nous avons empruntée, c'est une route royale. Et dans cette route, rien ne peut nous manquer. Pourquoi nous parlons de la route royale ? La Bible dit que nous n'avons pas de cités permanentes ici sur la terre. Nous sommes des pèlerins et passagers sur la terre. Notre mission, c'est de nous diriger vers Canaan. Vers Canaan, nous faisons l'illustration d'Israël qui était en Égypte et qui allait se rendre au Canaan, là où le Seigneur, le pays que le Seigneur avait promis à leurs ancêtres, à leurs pères, à Abraham, que votre postérité va posséder de cette terre où il y a le miel, où coulent le miel et le lait. Les Canaan pour nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, on fait allusion à la vie éternelle, à l'éternité, d'où nous allons retourner, parce que ce n'est pas tout le monde qui est venu de l'éternité qui va retourner à l'éternité. Il y a l'éternité qui a fait sortir tout le monde. Et l'éternité maintenant, qui est une promesse pour nous, pour nous l'Église bien sûr, c'est l'éternité où les justes seront justifiés et se retrouveront devant le Seigneur comme une épouse. Alors, étant sur la terre, nous nous dirigeons faire une grande promesse que nous attendons, qui est de gagner le ciel. Voilà pourquoi nous avons dénommé notre premier volume « Vazin et alikolo ». On parle d'un proche-parent. On parle d'un proche-parent, parce qu'aujourd'hui, si, hier, pour ôter le péché, on pouvait utiliser, on pouvait abattre un animal, un maître sur l'autel, mais aujourd'hui, Jésus-Christ, qui est notre bagarre, il s'est humilié jusqu'à la mort et à la mort de la croix. La Bible dit que lui était devenu comme l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde. Alors, Jésus, comme étant notre proche-parent, nous n'avons pas besoin aujourd'hui de le croire comme Israël l'a promis, parce qu'Israël avait besoin de voir Jésus dans la manière des hommes. C'est ce qui lui a amené à l'incrédulité. Mais quand même, ils ont vu le Seigneur, mais ils n'ont pas pu croire à ce Dieu-là. Parce que pour eux, Dieu était esprit. Mais quel est cet esprit qui pouvait revêtir la chair? Les raisons qui ont fait que Jésus soit tué, c'était parce qu'il s'était appelé fils de Dieu, parce que le fils de Dieu n'est pas différent de son père. Ça, c'est selon la compréhension d'Israël. Et si, bon, pour nous éviter à beaucoup de détails, nous voulons seulement dire que, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons pris au Seigneur comme Seigneur et Sauveur. nous avons notre objectif, c'est de nous diriger vers le ciel. Et le ciel, aujourd'hui, à la vie éternelle, la vie éternelle, on l'a lorsqu'on croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et, comme étant enfant de Dieu, nous ne pouvons pas envier les souhaits de ce monde. Un voyageur qui quitte Kinshasa pour Chikapa, même s'il peut y avoir des scales à Kikuit, celui-là ne fera pas de Kikuit sa cité permanente. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous n'avons pas de cité permanente ici sur la terre, mais nous, nous sommes des pèlerers et des passagers sur la terre. Alors, ce que nous pouvons avoir sur la terre, c'est là, entrer dans la promesse que Dieu nous a donnée d'avoir les centibles et la vie éternelle. Donc, c'est ça. Donc, sur la terre, on est passagers et la route qui nous mène vers le ciel, c'est une route royale. La route royale n'est rien d'autre que la parole de Dieu qui donne la vie à nous. Et, après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous ne pouvons pas manquer tout autre chose qui peut nous accompagner sur la terre. C'est pourquoi nous avons dénommé notre album « Gros Doyal ». Vaser à l'écolo, on a parlé, on a parlé, bien sûr, d'un proche parent. Je peux illustrer cela par un petit exemple. Vous savez qu'il y avait trois hommes qui ont été mis aux fées dans la fournaise de fées. C'était Meshach Shaddak Abednego. Il y a eu l'apparition de la quatrième personne plutôt. Cette personne-là, la Bible dit que les passagers sont là, ils savent comment interpréter qu'il avait sa figue, s'est ressemblée à la figure des fils de l'homme. C'est-à-dire que les dieux que nous avons, comme nos cœurs sont cachés en Christ dans les liens célestes, nous avons l'espérance de cette gloire-là quand on a Christ en nous. Donc, Christ en nous. Vaser y a l'écolo. C'est un concept et ça, c'est un concept qui a l'olégué à vous louer. Mais, pourquoi Abednego vous avez pas à l'écolo ? Non, nous ne nous sommes pas obligés à vous louer dans un monde. Abednego parce que moi, je crois que quand je suis seul, même quand je suis seul sur la moto, quand je suis seul dans un avion, quand je suis seul dans un véhicule, même au-dessus des eaux, je ne suis pas seul. Les gens peuvent me voir seul, mais à côté de moi, dans moi, il y a un protecteur qui s'appelle Jésus. Voilà pourquoi je l'ai laissé nommer Vazin à l'écolo. Pourquoi Vazin à l'écolo ? Parce que je considérais que les Vazin qui nous entourent, nos frères qui nous entourent, les frères de Joseph pouvaient avoir l'amour de leurs frères, mais ils n'ont pas eu cet amour plus que le père qui avait utilisé même son frère pour aller convaincre d'autres frères enfin de le faire sortir de cette terre, de cette terre, là où il était jeté. Voilà pourquoi j'ai dit ça c'est la première version de notre chanson Vazin à l'écolo. Vazin à l'écolo. et le Seigneur qui vient au secours à la postérité d'Abraham, c'est celui-là que je suis nommé comme un plus proche parent, un proche qui ne nous manque jamais, même pendant que nous dormons, lui est à côté de nous. Voilà pourquoi nous sommes venus maintenant ici à Chikapa pour lancer officiellement notre album afin d'édifier l'église de Jésus-Christ et puis de pouvoir reproduire normalement et effectivement ce que nous avons pu réaliser dans nos studios. Alors, nous serons en live, nous serons en live dans notre concert de demain. Donc c'est le concert qui va vraiment, vraiment édifier les enfants de Dieu. Pour moi, je n'appelle pas ça, je n'appelle pas seulement ça concert, j'appelle, que j'ai dénommé ça un moment de la présence de Dieu, un moment où les gens s'approcheront à la présence de Dieu pour recevoir quelque chose de la part de Dieu parce qu'en dehors de cette capacité qui n'est pas un nom spirituel, la chanson, à moi, ce n'est pas un nom spirituel mais la chanson, c'est une capacité que Dieu nous a donnée. Alors, après avoir été sauvé, Dieu utilise l'homme avec toutes ses capacités. Alors, ayant cette capacité en moi, je mets ça à l'oeuvre pour pouvoir glorifier le Seigneur. C'est la chanson maintenant qui sera sanctifiée parce qu'elle ne vient pas selon ma capacité. Ma capacité, c'est limite seulement au niveau de l'art. Au niveau artistique, c'est une capacité naturelle mais la chanson, c'est une inspiration qui vient de la part du Seigneur afin d'édifier l'Église qui est le corps de l'Église. Donc, c'est ça au moins. Je peux aller plus loin mais je pense que l'essentiel est dit. Je pense que c'est tout ce que nous pouvons dire pour mettre fin à cette partie introductive. Donc, la linga qui est l'inverse, la linga qui est la linga, elle a eu un concert, le concert est allé à l'eau, elle a eu un concert, la circulation des panels, autrement dans cette partie, l'élan, l'élan, parce qu'il est composé, l'élan. Le band, elle a déjà enregistré. je pense que le lobby est dans la salle c'est ce qui a werk dass cet interesseur ont les distanciers El⁴ nous sommes aussi que l'honneur du Either nous sommes toujours le titre nous nous sommes c'est pourquoi nous替ons nous avons répondu nous avons dit tous les journalistes qui nous passent c'est pourquoi frère David jusqu'au 2030 il faut continuer que nousendions que nous avons sa vie Alors dans l'ébicilat, le Père de Dieu est un « Chantre » Celui qui est appelé Chantre, il y a par sa définition. Il y a « Chantre » dans l'ébicilat. Donc celui qui sert au « Chantre » pour célébrer le Seigneur et au « Chantre » qui voit la ressource entre Dieu et Dieu. donc la logique des bisous tous à l'île le bol est allé au salat on va bien qu'ils se potent servir ma quitte et d'années de l'omac au boy topo qui commis tient la terre pour qu'ils comprennent qu'elle a été pour éviter non la boutique à bise qui m'attend elle non voilà et à l'issue ce n'est plus un service mais ça devient une carrière professionnelle comme tout autre donc c'est ça au moins une photo et pas pour séparer à vous alors l'opi tour dans la chapitre il a voulu les 6 et à moi à octobre tour dans la chapitre a voulu pour la côte à l'isabande et kossy koyo banzé mon âme ap sa kibiso ton obi ete tozana zera bo konzi biblie l'obiette bisho tozaba paya naseya mokili tozana evande loyali belate alors l'okola bana nanzambe obazane evande loyali belate naseya mokili et sengeli totali sabbatu nzela oye me maka batu nabomoy nzela yangonde kristo alors tango tozana naseya mokili nyon soto kokiko sala toye bakke objectif nabisho et alipwete toumme lanakati na bongo ya tango muke ote paske bongo ya libele ezo zelabiso yango eleki bongo yoto zako mona lelo yangonde kristo aebi sakina pete lo ete tango baon nyonso bako tika bafamina bango bako tika bana bako tika nyonso pona nga pepona sango malamu pona imanye antukavobeta setewa nga inzambe na kopesa bongo ya seko pena kopesa bongo mokama ya honde na katina lupo mabiso zemba mokama ezali ya monique ba monyonso na kena bojitize awa eza preske batitre ya ba zembo zapate sakipu soloko la inspiration koutipana kabINK diako burocola badili Melissa c'est-à-dire 20ปppy nomini minou Разa começou la bip am dehydration la banale bay kolala car les gens ne vulgarisent. Jésus qui a dit, il dit, « Je suis a dit, je n'ai pas vu mieux, je ne suis pas ma pensée, mais je ne dévoile pas ce que tu n'as pas vu. Je ne dis pas que le Bancour a dit, je répète et je te souviens et je ne veux pas celle de Bancour, et je s'en suisse, je faisais que les Bancour a dit, les Bancour a dit, les Bancour, qui s'entendent à la fédération, et qui s'entendent à la fédération. Les apôtres lui appartiennent à la fédération et qui s'entendent à cette fédération. Car il s'entendent que l'Esprit est un inspiration et le Ong est un inspirateur pour le Rélye Dijijan Zambi qu'elle s'entendent à la fédération et qui s'entendent à la fédération et à la fédération. On a éclenché, moi-même, ma fidélité c'est la vidéo vidéo il faut qu'elle ait une capacité c'est peut-être tout simplifié c'est à dire que tu t'as dit j'ai dit que tu m'as dit David que tu m'as dit je pense que nous nous sommes forcés de pouvoir lancer notre message dans toutes les langues qui sont très bien écoutées ici au Kassai juste pour pouvoir être bien entendu et bien écouté par notre population qui sera demain au chapiteau des volets merci beaucoup pour la salle voilà vous venez donc là de suivre le frère David Mokeva qui a bien entendu expliqué les titres de l'album route royale il a bien dit que c'est un titre qui va porter les volumes de tous les albums qu'il aura à faire sortir soit enregistré dans le site de cinématographique Staducco c'est un nom et foire dans lequel sortiront les volumes parmi lesquels on cite Frasé et Alicolo qui ont le premier titre qui est le premier volume et qui dans ses quantiques seront présentés c'est du manche dans ses concerts pour faire un grand concert bien entendu au chapiteau de l'espace volet comme ça nous allons donner le temps aux confrères pour enregistrer les questions nous les ramassons un à un c'est qu'un journaliste pose sa question et nous donnons la parole au leader pour répondre c'est à dire que nous avons besoin seulement de cinq questions pour un peu gagner le temps à bonne audition voilà merci de la parole merci aussi à l'homme de Dieu David Mokeva surtout pour cette exposé très riche à la place que les autres se réunissent pour faire n'importe quoi mais il a eu l'idée de mettre en pratique l'œuvre que Dieu a mise en lui je commence par poser la première question je suis non sans KIB je suis journaliste c'est KSA 24 et je suis correspondant de lestandard.net et investigateur.com au KSA j'ai suivi avec édition l'exposé qui est une matrice mais aussi qui contient quelques bases bibliques excusez moi le terme il y a certaines conférences qui ne participent des artistes chrétiens mais qui n'ont pas des subasmas bibliques je ne suis pas là-bas mais je vous ai félicité par rapport à cette thèse qui garantit énormément que vous êtes du serviteur de Dieu et la première question c'est de savoir l'album le premier album denomé Route Royale je ne sais pas si je me suis mal déprété elle contient combien de titres ? parce que vous avez appelé par l'air vous n'avez pas énormément ouvert vraiment les titres qui contient le premier album et deuxièmement qu'est-ce que vous garantissez à la population du KSAI qui sera un album demain nombré pour vous écouter ? vous les prévenez vous aurez combien à prester des chansons ? est-ce croyez-vous que vous allez terminer l'album ? parce que nous avons déjà participé à des concerts lorsque vous arrivez à une artiste qui chante trois chansons c'est fini de commencer à interpréter d'autres chansons et d'autres artistes est-ce que vous allez nous garantir énormément que demain dans la présence du Seigneur avec le peuple de Dieu qui se rassemble vous allez prester énormément combien de chansons ? est-ce que vous allez terminer l'album ou il y a encore des circuses ? c'est la deuxième question et la troisième question quel est le plus l'objectif, la quintessence de votre activité de demain ? on va se m'a venir pour chanter, danser ou il y a d'autres choses que vous nous garantissez vous n'avez pas besoin de votre temps plus mes trois questions que j'ai réservées c'est vous faire un bon passé le frère Innocent Kayembe c'est un frère pour moi d'abord je dois être sincère, je commence par vous remercier parce que je suis parmi les artistes qui sont considérés par vous je sais que lorsque vous avez une mission à tout moment on s'appelle, on s'écrit vous prenez nos informations pour diffuser en tout cas que le Seigneur vous bénisse aussi pour ça merci aussi de votre encouragement la première question, vous avez parlé de savoir les beats les premiers albums bon, le premier volume nous avons lancé 8 chansons quand bien même nous avons plus de 8 chansons mais nous avons lancé 8 chansons l'album qui sera vendu demain porte 8 chansons nous avons Natina nous avons Route Royale et nous avons Bilaka nous avons Vazin Alikolo nous avons Repentance, Mokama, Temple nous avons Batella Pongo et nous avons Filtré Imposé ce sont les chansons composés la composition c'est sur le plan artistique mais ce sont les inspirations que le Seigneur nous a donné pour pouvoir mettre cela à l'œuvre de Dieu et à l'édification de l'Église corps de Christ dire que nous allons chanter toutes les chansons je vous dirai oui mais il y aura des exceptions des exceptions telles que moi David j'ai commencé ma carrière musicale pour être connu du grand public il faut commencer par convaincre les gens au travers les œuvres de l'autre qui sont connus et qui sont remarquables et appréciés par beaucoup d'autres gens moi j'ai interprété le frère José Nzita si j'avais eu l'occasion de gagner c'était quoi ? la compétition Tegoda les concours Tegoda c'était au travers des chansons des frères José Nzita et non seulement ses chansons j'avais aussi mes chansons que moi-même j'ai interprétées voilà pourquoi dans mon premier album j'étais honoré par ses grands frères qui m'aiment beaucoup nous avons chanté avec lui la chanson plutôt Templein c'est la chanson avec avec la chanson qu'on a joué avec le frère José Nzita c'est à dire tout au début là il sera honoré dans notre concert avec un extrait de ses chansons je ne vais pas chanter toute une chanson mais je ferai un extrait de la chanson de mon grand frère qui est mon mentor aussi alors les chansons telles qu'énumérées seront reproduites là-bas au chapiteau demain là ne vous inquiétez pas nous allons tout chanter nous allons tout chanter la troisième question j'ai oublié il a dit est-ce qu'en réalité les publics seront en face de quelque chose à travers les pratiques non mais écoute nous avons nous avons déplacé toute une équipe de Kinshasa nous avons déplacé toute une équipe de Kinshasa ce n'est pas pour dire qu'il y a Kinshasa il y a des gens extra il y a des gens seulement nous avons organisé comme c'est une manifestation sérieuse nous avons voulu aussi faire une préparation sérieuse ne vous en faites pas vous serez vous serez devant un spectacle vous serez aussi devant devant un événement parce que moi j'appelle ça un événement vous serez devant un kilt nous ne venons pas pour faire un concours parce qu'au concours vous allez faire aussi introduire des exercices vocaux pour convaincre la 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 quoi les les membres de jury quoi mais ici nous ne venons pas pour convaincre les jury nous venons ici pour édifier l'église de Dieu mais en respectant aussi les normes qui sont établies dans la musique parce qu'en dehors de cela je ne me suis pas je ne suis pas allé dans les détails nous avons essayé aussi d'aller apprendre parce que au-delà de l'art que nous avons nous devons aussi chercher l'efficience parce que l'expérience bien sûr vient du travail mais l'efficience c'est la connaissance qu'on doit guérir pour pouvoir bien marcher dans ce que l'on fait donc c'est ça au moins car tu veux suivre ta parole pour son accomplissement ok Richard Moutoaya une question c'est le journaliste Richard Moutoaya présentateur de l'émission Somme 150 l'émission sans ola sous la voix de votre communauté j'ai uniquement que deux petites questions la première question ça fait plus des années que vous êtes à Kinshasa et vous n'avez pas d'entendre après cette célébration parce que la célébration on envisage premièrement l'argent l'artiste 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 qu'entendez-vous après cette manifestation l'artiste et la deuxième question ça fait plus des années que vous êtes à Kinshasa et vous n'avez pas eu le temps de rester ici à Tchikapo par rapport à la célébration qui aura lieu ce dimanche 6 octobre 2024 Frère David Mokeba est-ce que vous serez à mesure de convaincre cette population par rapport au temps passé à Kinshasa merci alors je n'ai rien à la fin de la célébration nous sommes à Kinshasa et nous sommes à Kinshasa et nous sommes à Kinshasa nous sommes à Kinshasa alors à vous convaincre que c'est une inspiration pour vous de nous merci beaucoup Richard et je vous ai dit ce qui est nous sommes à Kinshasa qui est la manifestation c'est bon et l'aujourd'hui c'est de poser l'assimant manifestation et j'allais comment à 15 ans mais qui s'est mis mis souké abadou frais bon apparemment n'a pas un peu bizarre moi je suis des ces musiciens là au nom de la concert n'a dépensé parce que jusqu'à là j'ai vous dire que mon âge pour ça n'y ont ce que ça les mains les affaires de l'avis alors la simana et en gros n'a pas gagné la simana et en gros je crois que j'essaye et conséquence il ya moi j'essaye et 11 ans et ça vient d'arriver donc bouillé bibi n'a pas ok nous avons récit cette mission pas d'abord pour s'enrichir parce que ce n'est pas que j'ai ramené de kinshasa bon apparemment responsable missus ballon web atikinabanda qu'on n'a pas eu l'auté à j'ai capi habite toujours qu'il n'y a pas ce qui n'a pas vu qu'il n'a pas d'eau basana volonté d'avos et l'envers et comme nous sommes venus servir dieu en tout cas les restes et enzambé mokomtaye bi ko lukako convaincre batu non loyembo tango zambazo bimisango eza liloban anzambé liloban anzambé tango eza rana cible il ya un monde et il ya bima kamwezo kende kosa la bateau baso ya baroya baya la frère david mouké baté baronzana déçu parce que c'est le plan musical ok la frère david tango souso et qui fait david agafé mena katina sale atmosphère on a maromé ma bateau et qui a l'alcool l'obakeno est ce qu'on convaincre batu si le plan artistique l'alcool l'obahoui face ke na eko l'ipay miziki ya mot mais on a zambagos sara nakati nasale en tout cas a zalika muna gata zambé mokomtaye bi je sais que l'olingé to on l'a malade par dica babiu c'est ça il dit même qui amuseala auto est xa kidsa pcs moi si je porte le monde des aides et a just mon Sidaq parce que ta memba parana En disant, pour nous aider à nous aider, la Bible est une épaquette et la Bible est un des mondes. Mais puisque nous avons appris à l'épaquette cette épaquette, ils ont appris à l'épaquette, ils ont appris à mes parents. Et pourquoi mes parents ne disent pas que les parents sont appris à l'épaquette ? Alors, je pense à un sommet ou à un sommet, ce qui s'est appris est le plus malheur de tout. Je peux faire un exemple, il y a des chantes devant moi, Si vous n'aviez pas sa volonté, si vous n'avez pas à chercher à l'échelle, si vous avez pu le faire et avoir failli, si vous n'avez pas aux animaux, si vous pouvez et s'y trouver, le bonheur s'y trouver, et leur condition est impossible. Mais nous par exemple, ce n'est pas parce que nous on a une bonne bonne terre, c'est juste une volonté et si tu as joué à 100 francs il n'y a pas que nous avons raison il faut qu'il y ait quelque chose pour que l'autre on continue avec ça toujours alors je n'ai rien attendre dans la salle dans la salle dans la salle nous sommes occupés de l'autre alors il faut nous convaincre que l'œil a une inspiration et il faut que l'on soit dans la salle et ça c'est la moussa 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 c'est la moussa c'est la moussa merci beaucoup de la parole moi c'est Féli Efraim Loukodi journaliste chroniqueur sur la radio de Top Kassai en matière de l'émission Trace d'Esta ma question est la suivante Frère David Moukéba pourquoi dénommer les titres de l'album Routes Royales ça m'a une petite question de l'album Routes Royales je venais de dire ici je peux peut-être enrichir avec quelque chose Dieu appelle quelqu'un d'abord au salut et lorsque Dieu appelle quelqu'un au salut il lui donne aussi une mission après avoir cru au Seigneur alors lorsque le Seigneur te donne une mission cette mission là aura un objectif les titres Routes Royales c'est l'objectif ce n'est pas seulement un titre mais c'est l'objectif de la mission que le Seigneur nous a confié ici sur la terre il a dit à l'effet des nations mes disciples ces disciples là c'est pour leur montrer la voie qui va leur amener à la vie et cette voie là c'est Christ donc dire pourquoi je vais répondre c'est une mission ce n'est pas seulement un titre mais c'est une mission nous a posé pour amener le peuple de Dieu parce que nous avons nous avons un peu nous avons un peu 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 quelque part nous avons nous n'avons pas besoin de votre terre nous n'avons pas besoin de quoi qui se soit même de vos autres laissez-nous passer Parce que la route que nous avons apprêtée, c'est une route royale où tout a été déjà apprêté. C'est-à-dire que le titre porte une mission. C'est celle d'amener l'église du Seigneur vers l'époux qui est Jésus-Christ. D'abord, ça a été premièrement un enseignement que nous avons suivi à l'église. Après, j'ai composé une chanson après cet enseignement-là. Cette chanson, c'est la route royale. La chanson route royale, c'est l'une des meilleures chansons composées par moi. Raison pour laquelle, lorsque j'avais presté avec cette chanson, dans les concours de Tegoda, j'ai été sacré champion. Quand Dieu te donne une chanson, il cache quelque chose derrière cette chanson. Et il te dit, non, 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 non. Il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de chanson. C'est pourquoi cette chanson-là, jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai encore enregistrée. Parce que c'est une chanson, qui est une chanson, où on doit dépenser, on doit mettre vraiment des moyens. Alors, je vais vous donner une photo, qui est le sponsor de Tegoda, qui est le producteur de Tegoda, qui est le producteur de Tegoda, qui est le producteur de Tegoda. Je suis croyante Pierre Koukasa, un journaliste chroniqueur sur Radio Réveil Congo FM. Dans ce temps-là, quand je suis venu, je suis venu, dans le frère David Doumo Kéba, chanteur de l'éternel, les aboyens frère david moukéba dans tout voyant n'a espace voulu dimanche les vins 6 et les 6 plutôt plus tôt l'immédiat manche à l'essai tout à l'heure où il y a pas d'épaule aux autres paroles pour les objets sabichou moutouna et qui sont responsables. On a dit qu'il y a un handicap. Dans le monde, il y a des gens qui ont été éclatifs et qui ont été éclatifs et qui ont été éclatifs. Mais il y a des activités. Ce qui est responsable, c'est que les gens qui ont été éclatifs et ont été éclatifs. Par exemple, le jardin du jardin est un peu plus dans le monde. Il s'agit de l'activité qui est très important de faire une activité, il s'agit de la responsabilité. Je m'en suis plus médeur, frère. Je m'en suis plus médeur. Je m'en suis plus médeur. Je m'en suis plus médeur. Tu m'as plus médeur, tu m'as plus médeur. Tu as plus médeur, tu m'as plus médeur. Ah, tu as l'impression que tu es un peu plus loin. 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 Bon, il n'y a pas besoin de répondre à ces questions. On est responsable, on est tous les gens. Si on a besoin de la musique, Le premier objectif est de répondre textuellement à des questions à vos parents qui ont répondu à mes frères innocents. Je lui ai posé une question à ce que vous avez dit. Dans cette conférence de presse, je vous ai dit que Papa David avait raison. , je suis dit que je n'ai pas d'accord, il faut que je lui ai dit que je lui ai dit, et qu'on m'a dit que je lui ai dit, et qu'on a dit que je lui ai dit, ce qui m'a dit, c'est l'instrument qui m'a dit que tu lui ai dit. Et comment ça dit que tu t'as dit, tu vois, pas le цвет d'heart. c'est pourquoi n'a aucun qui peut expliquer l'olégé saline n'a autre chose et la yale poso c'est sur le plan spirituel c'est une œuvre un travail qui sera fait n'a l'état pas de regarder quelque chose mais c'est malheureusement bon la partie c'est la salle pendant que vous avez fait la salle parce qu'il a touché mon frère même yotan ouya oubima papa n'ayez bien zambon a salé à zanamabou kinyosu conseil auto salaki jali poso premièrement qu'on a riche et l'objet d'agriculture c'est un conseil humanitaire le conseil pour éviter afin de tomber des conseils à la vitesse humaine il y aura un style de Spotify ce qui est chez un Sponsor ont dit qu'il nous est prêt pour les gens qui ont failli l'aise des choses c'est qu'il faut faire les choses c'est qu'il faut faire c'est tout c'est Rassuré il faut que le produit soit et le Sponsor a changé les choses et maintenant ce qui est en train de faire, c'est pour que je vous donne un bon et je vous donne un bon et je vous donne un bon et je vous donne un bon responsable mais le reste est-ce que vous avez un bon et les autres c'est ce que je voulais dire alors vous avez dit que vous êtes responsable bien sûr mais c'est ce que vous avez dit ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit vous avez dit vous avez dit que il a un exemple que vous allez dans l'église pendant deux mois vous allez voir chaque jour vous allez retourner dans l'église dans l'église c'est dimanche j'ai fait une sorte Le domaine a été invité et l'enveloppe. Nous n'avons pas à nous dire que nous sommes tous, mais le même jour de dimanche, le pasteur n'a pas fait cent de dollars pour plus. Pour moi, je vous invite à 40, quelque chose de mille. Alors que nous écoutons peut-être les gens qui sont à l'arrière. Si nous sommes tous les jours, nous avons dit que le dimanche est un petit peu comme ça. Le dimanche est un petit peu. Et puis, on s'est passé, on s'est passé à l'eau, et on s'en fait à l'eau, on s'en fait à l'eau, et on s'en fait à la monnaie. Et on s'en fait à notre travail pour les enfants, pour les enfants, et à leur donner aux enfants. Et tout, 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 tout. Le démoniais, papa, qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'ai vu que les enfants sont tous les enfants avec moi, et j'ai vu que les enfants, Mais les enfants ont dit, parce que c'est le dimanche, le dimanche, le vizion est le goulot. Dans le cas de la CUP, il y a moins de 2 heures de temps. Nous avons pris 300,000 dollars de 300,000 dollars. Nous avons pris un petit peu de 10,000 dollars. Nous avons pris un petit peu de temps, nous avons pris un petit peu de temps, et nous avons pris un petit peu de temps. Vous comprenez, papa? Donc, peut-être que nous avons pris 300,000 dollars. quand même tu as le bandit, parce que tu te dis qu'on a envie de faire un petit pot, de faire des Pittes dans la ville et de faire des fûts et un des fûts c'est ça, c'est sûr que tu as fait des petits potions par terre tu as fait des petits potions tu as dit, alors tu vois, Fred David, depuis l'époque en baptême d'Israël, depuis j'ai une femme, toute cette vie est là, tout le monde se fait pour des rambles, on s'en s'en rende prêts, tu sais qui s'en t'en gagne aussi, il est dans le Kintia, Je suis à l'envers de la famille, qui a fait un grand chômage, et qui a fait un grand chômage, et qui a fait un grand chômage, j'ai dit, « Frère Mike » parce que il n'y a pas dit qu'il a pris une caméra. Je ne suis pas enregistré sur cette émission. Je ne suis pas un chômage à la kinshasa, et je suis un chômage à un frère. Je ne suis pas un chômage à la famille, la famille à ses parents. et d'offrir on a d'autres personnes à b parce que j'ai mis à la balle au bâton plus à lancé mon avis la gare pauline et l'eau est à pauvreté à tableau qui est abatté la vie mais l'eau casse à info aux autres on a aimé la bambouna zana bambou et non seulement ça avant possible à moi le contrôle on se comprennent pas trop par l'eau baguie c'est vrai le vol a eu ce qui n'a qu'un piste au bassin l'avancé un jour dans le monde à autre retransmettre l'idée j'ai été à l'accès une église qu'il tombe bimba pour ap c'est l'autre c'est d'abord au tour de la moussa la haute mais au bout d'arrivée c'est qu'on l'a pas dit qu'on vivrait ma campagne c'est qui est à l'objet qu'elle fait n'a pas fait ça y'a moulin ou pas le fan à l'examen fondation n'a même mission à kinshasa n'apc l'eau d'y on a son nom on a appris à ça on n'a pas j'ai l'objet pour se moune n'a jamais touché mais n'a jamais touché pé d'evo x d'evo y qu'on a sa la bison quelque chose c'est pourquoi bon monique à sa part Il y a beaucoup d'autres, ondes du progrès, Kassai Infoplis, Régime Wizzou, Fondation Fomir, tous ceux qui sont francs, musiciens, dans le monde, ils ont des panneaux publicitaires. Mais je vous dis que pour un concert humanitaire, il y a des panneaux publicitaires. Si tu vois qu'il y a des panneaux publicitaires, il y a des panneaux publicitaires, parce que le concert humanitaire, il y a des panneaux publicitaires, il y a des panneaux publicitaires, sans compter les banderoles, il y a des panneaux publicitaires. Nous nous sommes tous les amis, pour soutenir tous ceux qui ne perdent pas l'espoir. Nous nous sommes tous les gens qui nous attendent. Nous nous sommes tous les amis. Je pense que nous sommes presque à la fin. Il y a une question qui n'était pas finie, et souffrez que je pose cette question là pour vous mettre la boucle. Le Frère David Moukéba, qui est derrière vous ? Vous avez été dans un concours dans lequel vous étiez sacré champion. Et puis, au voisin à l'école, je me souviens, c'est un album qui a fait beaucoup d'années dans les studios. Vous m'avez promis huit titres en 2016, quand je suis encore sur RTI. Et nous avons échangé avec vous. Mais le premier volume, le deuxième volume, vous êtes allé jusqu'à Kinshasa. Un David Moukéba qui est devenu un Kinois, mais qui était ici à Tchikapa. C'est pour dire que derrière vous, il y a quelqu'un. Si la population et les confrères peuvent connaître, c'est lui qui vous pousse à monter en dehors de Dieu. C'est lui qui est là comme le principal booster pour que vous deveniez ce que vous êtes. David, je peux vous répondre que premièrement, il y a la grâce de Dieu qui est avec nous, qui est aussi soutenue par les gens. Parce que si je dis que tout ce que je fais, je le fais avec mes propres moyens, je dirais faux. Alors, j'ai commencé avec ce projet sous la production de la Maison Saint-Étienne. Ici, je profite à dire merci à mon grand frère, Etienne Moukédi, qui nous suivra. Il a commencé par me soutenir. Et à un certain moment, je suis SSL. J'ai ramené l'équipe à Kinshasa. On a tourné les clips. On a signé des featurings avec le Fr. José Zita. J'avais aussi chanté avec le Fr. Billy Bilomba plutôt, mais la chanson, le projet est en cours. Derrière moi, pour le moment, je peux dire que j'ai des sponsors qui ont accepté de me sponsoriser. Il y a, par exemple, la fondation Régis Mouizou. La fondation Régis Mouizou, Mouizou Régis, Fomir. Vous voyez que tout ce qui est de l'impression et de tout, c'est cette fondation qui nous a pris en charge. Et cette fondation continue à nous soutenir dans beaucoup de choses. Le Fr. David Boukéba a Mike Moulamba derrière lui, qui est un sponsor. Kassai Info Plus. Après cette conférence de presse, nous serons suivis sur les réseaux sociaux grâce à Kassai Info Plus. Aujourd'hui, nous avons Onde du Progrès qui nous soutient, qui est derrière nous comme sponsor. De l'événement, bien sûr, mais pour notre projet, nous n'avons pas. Nous avons aussi Deséglons Productions. Deséglons Productions, c'est un studio partenaire, une maison de production, qui est le partenaire direct au Fr. David Boukéba, qui nous soutient aussi. Ce sont là les gens qui sont derrière nous, en dehors de la grâce de Dieu. Mais ce sont les structures qui nous accompagnent jusque là pour pouvoir réaliser ce que nous faisons. Il y a la fondation Dona Biengue qui nous soutient. Parce que le soutien, nous ne pouvons pas seulement nous réjouir du soutien, du soutien financier. Mais le soutien, c'est dans plusieurs façons que nous pouvons parler du soutien. Alors, j'étais ici en train de parler d'une grande structure qui est derrière moi, qui est Deséglons Productions. C'est pourquoi, vous verrez, toutes mes chansons sont retrouvées sur la chaîne Deséglons Productions. Il y a Mike Moulamba pour notre activité, il y a Mike Moulamba, il y a Fomir qui nous a soutenu, il y a tant d'autres personnes qui nous soutiennent, même aussi les journalistes. Il y a des émissions aussi, il y a quelqu'un qui peut dire, le Frère David n'est pas Sitchi Kappa, mais le Frère Inonsaka Yembe consacre toute une émission pour parler de la part de Frère David. Ça, c'est un soutien, papa. Nous ne pouvons pas. Vous voyez l'émission des Frères Mike Moulamba, ou le Frère David. Le Frère David, ce sont les gens qui nous soutiennent. Il y a aussi Mani Vision, c'est notre designer. Ça, c'est un génocide d'Ética, pas une étoile, qu'on ne peut jamais minimiser. Le Frère José, José Calombo, qui nous soutient aussi. Tous ces designs, c'est lui, c'est lui qui nous soutient. Dire que le Frère David n'est pas vraiment soutenu, ça, c'est un mensonge. Mais cela n'interdit pas, ne veut pas dire que d'autres sponsors viennent, ou des producteurs, parce que nous avons besoin des producteurs. Lorsqu'il y aura besoin d'un producteur. Nous avons toute une équipe managériale, qui est conduite par le pasteur Prince Kanangé, que vous verrez d'ailleurs là, qui est mon managérière numéro 1, qui pourra aussi prendre parole pour vous dire c'est quoi la vision avec le Frère David Moukéba. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup. C'est Israël Kayembe, à Bredier. Radio VVC. Merci. C'est Israël Kayembe, à Bredier. C'est plus important que Frère David Moukéba. C'est tout le monde que je suis voulu, mais je suis agradecée de tout ce qu'on a fait. C'est une bonne voie. 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 Merci. que j'ai l'air de droit, je suis le premier musicien dans une plateforme musicale qui a fait mon nom. Je ne suis pas un peu de musique, et je me suis un peu de musique, 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 je me suis un il dit que les musiquins sont des musiques, ils ont des musiques qui se sont des musiques, et ils ont des musiques qui se sont des musiques. Ils ont une autre système qui se sont des musiques. Ils ont des musiques. Ils ont des musiques qui se sont des musiques. C'est pourquoi, même si on a une barrière, on a plus de la relance de la vie de Jésus-Christ. En tout cas, pour les relations qui ont des musiques, j'ai jamais besoin de moi. Je leur ai vécu avec des hypocrites. Je suis venu ma propre sainte. J'ai jamais vu une bonne sainte. Je suis venu avec le président. Je suis venu pour les gens. Je suis venu pour les gens. J'ai jamais vu une bonne sainte. Je ne suis pas la même hypocrite. Mais je suis venu avec moi aussi. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. la chrétienne qui n'a pas la réalité, mais elle ne veut pas du mal, donc c'est que je ne veux pas dire que j'ai l'impression que je n'ai pas de mal, je ne veux pas dire que j'ai l'impression que le frère David a donné la relation avec la musicienne. Ok, merci beaucoup. C'est notre président qui a révélé C'est notre président qui a révélé C'est notre président qui a révélé Et l'économie C'est notre président qui a révélé Je t'ai dit, je t'ai vu ça. J'ai le temps de prendre ta musique, et mon frère t'aimais, et mon frère t'aimais de gloire. J'y jouais avecं du Galilé, et mon père de la Kanya. Ça semble les gens qui sont encore fiers de la ville, et je me suis honoré. Je pense que le frère t'aimais quand j'aimais à la salle, il m'a honoré ça. Ce grand frère t'as vu en là, C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 malin à malin m'aussi à la base ce qui non on tout ça la qu'il faut je pense que j'ai J'ai dit qu'on a une bande de projection en images. En 2014, il y a une bande de projection en images. Il y a des évres, des églons, des églons et tout. Et après, on a dit qu'on a une bande directement de manifestation en Bisho. Nous avons une bande de projection en Bisho, qui est une bande de projection en images. Nous avons une bande de projection en images, un représentant et un animateur. Les antisepticot pour diffuser lesungen qui ont une bande de projection en images, et on a dit qu'ils n'avaient pas une bande de projection en images. Et après, on a dit qu'on avait un bon tone. La suite, j'ai dit qu'on a dit qu'on avait invité des marques à une bande de projection en images. Il y a toujours l'attenté à l'armoire de l'armoire et de l'intercession. C'est pourquoi les gens qui viennent à l'Alabien pour que les gens soient libérés. Voilà, merci aux confrères journalistes, merci aux managers, merci aux leaders David Moukéva, merci aux hommes de Dieu entre autres, l'apôtre Anaklékankou, merci aussi à Célie, qu'on appelle les boosters extraordinaires, le frère Christian Mondoux, les intimes l'appellent Poison Grobatchev, qui nous a aussi boostés et qui a sensibilisés avec détermination. Voilà, vous avez été dans un point de presse, nous sommes arrivés à la fin, à prière seulement d'être là, c'est dimanche, autour de 14h au chapitre de l'Espace Boulet pour l'effectivité de ces concerts. Merci et à tout à l'heure. Merci.